Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, j'ai toujours pas... On va passer à... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 provient de cultures colonisées par les abeilles. Or, leur population mondiale est en net déclin, principalement à cause d'un prédateur. Le filante carnivore. Donc, nous avons trouvé un moyen innovant d'aider les abeilles. Vous voulez voir ? Ok. Ouah, ça c'est cool ! Ces petits drones protègent les abeilles. Nous les entraînons à détecter et attaquer les filantes. Autrement dit, les guettes tueuses d'abeilles. Vous nous aidez à améliorer l'algorithme d'apprentissage de la machine. Vous voyez ces petits hologrammes de filantes ? Mieux vous les visez, mieux nos drones seront de reconnaître leurs cibles. Le concept des drones, c'est de faire peur aux filantes, pas de leur faire mal. Ok. Je pense avoir compris. Une sorte de... De grosse aide à la visée, pas de soucis là-dessus. Une aide à la visée à peu près aussi grossière que MW3, lol. Vous allez pouvoir continuer à butiner tranquille. Oh yeah ! On va protéger la ruche ! C'est bon Peter, on a bien travaillé. Ces données vont beaucoup nous aider. Ok, retour au berkai. Si ces filantes que vous avez neutralisées étaient des vraies, vous auriez sauvé la vie d'à peu près. Vingt-cinq mille abeilles. Wow ! J'adorerais pouvoir vous aider. En boostant la vitesse du réseau neural, par exemple. Ah, mais avec joie ! Si Pete décide de nous rejoindre, vous devriez discuter un peu. Merci, Dr Yang. Il me reste tellement à te montrer, Pete. Viens voir. Pour l'instant, le projet est cool. Tout droit, c'est le secteur de recherche médicale, où on travaille sur des rayons à protons révolutionnaires. Les protons sont plus précis et émettent moins de radiation que les rayons X. C'est tous les trucs dont on a parlé ? Tous ces rêves qu'on avait, toi et moi ? Pour rendre le monde meilleur ? C'est le concept. Harry, je peux vous voir une minute ? Est-ce que ça peut attendre un peu ? Ce sera pas long. Merci. Doc, voici mon ami Peter. Peter, docteur Connors. Oui, on s'est déjà rencontrés. Je travaillais avec le docteur Octavius. Vous êtes venu au labo une fois à vous renseigner sur l'électrostimulation ? Ah, oui. Quelle tristesse pour le docteur Octavius. Ses travaux étaient si prometteurs. Rien de nouveau depuis ce matin. Vertiges, crampes, douleurs, angoisses, pensées compulsives. Non, je tiens à une forme olympique. C'est bien ce qui m'inquiète. Content de vous avoir revu. Ton médecin, c'est le lézard ? Mon père croit aux deuxièmes chances. Écoute, je dois passer un coup de fil, mais n'hésite pas à te balader. Retrouve-moi en haut quand tu seras prêt. Ok. Ouais, c'est surprenant. Mais tout le monde a l'air inquiet de travailler avec le docteur Connors ici. Je vais faire un petit tour. Bon. À savoir que, pour l'instant, c'est vrai que dans Spider-Man 1er du nom, il y avait tellement de méchants. Par où je commence ? L'origine de la vie sur Terre reste un mystère. Comment des composés chimiques inorganiques ont-ils pu générer des formes de vie organiques ? On vient de faire à ce sujet une découverte majeure. Des météorites contenant des molécules organiques indispensables à l'apparition de la mort. Il y a quand même anguille sous roche. Alors, explorer. Donc, on a deux points là-bas. Un bras. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un bras, ok. Sympa. On dirait que ça reprend les travaux d'auto, mais sans les problèmes de branchement. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me demande si le docteur Connors s'en est servi. Quoique, depuis le désastre du lézard, je pense qu'il a arrêté de jouer les cobayes. Il y a quand même anguille sous roche. Un prototype qui vient du laboratoire d'auto. Ça aurait pu être une preuve de scène de crime, ça. Je me demande comment il a atterri là. Waouh. Ça ne sent pas bon, toutes ces conneries. Il y a beaucoup de choses à analyser, regardez. Les ordinateurs ici, à gauche, à droite. Euh... Hmm... C'est quoi, ça ? Une espèce de traitement en radiation ? Je me demande si c'est comme ça qu'ils ont soigné Harry. Voyons ce qui se passe ici. Je peux peut-être donner un coup de main ? Euh... Ouais, ça risque d'être long. Je crois pas que j'ai le temps de me pencher là-dessus, mais je reviendrai voir ça plus tard. Oh, il y a tellement de trucs cools ici. Ok. Ouais, il y a des gens, c'est... Ouais ? Peter, quand tu seras prêt, rejoins-moi là-haut. Je suis en chemin. J'arrive tout de suite. Ok. Apparemment, Connors a réussi à faire bon usage des recherches qui lui ont coûté son bras. Il me demande s'il regrette d'avoir testé son propre sérum. Il ne doit pas être rassurant de se balader avec de l'ADN de lézard dans le corps. Moi, j'aimerais pas. Bon, on a quand même de l'ADN d'araignée, hein. Je sais pas si c'est vraiment mieux. Les besoins médicaux en transplantation d'organes excèdent largement... Ah, ils font des faux cœurs, des poumons ! Une solution innovante de technologie d'influence 3D permet de créer des organes de remplacement compatibles, diminuant le risque de rejet du grec... Et ça, dites-vous qu'on y vient en plus, hein. Ok, on va juste checker ça, là. Ah, ça, ça m'intrigue de fou. Histoire de tout bien checker. Il y a trois trucs à regarder. Deux. Des drones ? Ça, c'est une collaboration interdisciplinaire des labos énergie et agriculture. Nous utilisons ces drones ultra légers équipés de batteries innovantes pour la surveillance des cultures. Super cool ! Et ils collectent des données sur les cultures ? Ils en collecteront dès qu'ils seront complètement au point. J'en reviens pas. Merci. Et vous savez que le pire, c'est qu'on y va à ces délires-là, hein. On y va, on y va, hein. On y est déjà sur des nanodrones et tout, ça va arriver, hein. Peut-être pas nano, peut-être été américain, enfin, t'as compris. Quoique ! À la fondation Émilie May, nous avons découvert que des modifications spécifiques du spectre vibrationnel des rayons précèdent un essai-mage primaire. Nous voulons accompagner les apiculteurs en évitant le recours à des techniques d'observation invasives pour préserver la santé et la reproduction des populations d'abeilles menacées. Ok. Bon ! Direction la suite de notre quête, les amis. Ok, des petits vélos. Elle travaille sur quoi, celle-ci-là ? Tu nous régales ou quoi, toi ? Et, qu'est-ce que vous faites avec tous ces vélos ? Ils alimentent les batteries à haut rendement sur lesquelles on travaille en ce moment. Ces vélos ? Je peux me monter dessus ? Pas dans l'immédiat, mais pour les essais sur route, on aura besoin de jambes. Ok. J'essaierai de revenir. Ok. Allez, on est parti. Bon, on a... Oh, non, il y a ça aussi. On va tout faire, les amis, on est là pour ça, hein. Je veux dire, on a encore quelques étapes à vérifier, mais ça devrait être... Jolis poissons ! Et pas n'importe quels poissons, des sujets de recherche. Vous voulez les nourrir ? Prêt ? La pigmentation caractéristique des carpes-coïs a été largement étudiée. C'est idéal pour nos recherches sur la réflectivité. Des formations de cristaux intracellulaires de guanylanhydres. Séparés par le cytoplasme. Nous nous en inspirons pour concevoir des matériaux de toiture écoresponsables. Trop cool ! Ok. C'est bien. Mais on aurait adoré cet endroit. Bon ! Allez, on va le rejoindre en haut. Je ne sais pas ce qui va se passer. Oh, ciel ouvert ! Ça me plaît. Il y avait le rire du Joker en fond, hein. J'ai trop hâte de voir le symbiote. Oh, waouh ! T'as vraiment un accélérateur de particules ? C'est pour envoyer des rayons à protons vers la salle de traitement en bas. Là, il est en réparation, mais ce sera réglé en moins de deux. Incroyable ! Tu m'emmènes où, maintenant ? Au dernier étage. T'as vraiment retrouvé ton énergie, Harry ? Je suis en pleine forme. Ah oui, c'est un accélérateur de particules. Regardez, ça fait un tuyau. Tu penses au passé. Plus loin que le lycée. Tu fais le cercle. Direction le collège. Ok. Est-ce que tu vois... Attends. Vous êtes un homme occupé, Peter. Désolé, c'est pour mon tutorat. Donc, tu disais ? Tu vois ce truc que tout le monde apprend au collège avec Gregor Mendel et les petits pois ? Ouais, je crois. Le cours sur la génétique et les croisements ? C'est ça. Le docteur Foster, qui est là, a raflé toutes les récompenses pour ses travaux sur la génétique des plantes. Wow. Dis-moi, quand tu t'es baladé, t'as pris le temps de nourrir les poissons ? Ouais, c'était trop bien. Sympa comme projet de recherche. Et puis, ça fait baisser le niveau de cortisol. T'as vu ? Je crois que c'est un de mes endroits préférés dans tout le bâtiment. Salut, c'est moi. Ok. Bon. Par ici, Pete. Docteur Foster. Merci, Docteur Foster. Ah, Peter, je présume. Harry parle très souvent. Ravi de vous rencontrer. Le Docteur Foster travaille sur la productivité agricole. Du fait de l'augmentation de la population et de l'évolution imprévisible du climat, nous devons nous adapter plus vite que la nature ne le ferait. La recombinaison génétique permet d'adapter les cultures afin qu'elles répondent mieux aux nouveaux défis, comme le climat extrême ou l'augmentation des nuisibles. Voulez-vous voir ce banc de test ? Ok. L'idée est de modifier les gènes d'une plante pour en optimiser les qualités. Ok. Par exemple, une plante capable de résister à la sécheresse. Dans notre simulation, l'objectif est d'optimiser la croissance. Entraînez-vous un peu. D'accord. Je crois que j'ai trouvé. Ok, je crois que j'ai trouvé. Cette plante pourra nourrir toute l'humanité. Intéressant. Je crois que j'ai trouvé. Je crois que je commence à piger le truc. Parfait. Bon. Vous allez maintenant pouvoir essayer pour de vrai. Nous travaillons sur une plante capable de pousser en milieu très sec. Les entreprises qui déposent des brevets sur les graines OGM pour faire du profit sont très critiquées. Les nôtres sont open source et développées dans un souci de durabilité, pas pour l'argent. Bien ! Ça va être de plus en plus dur. On n'est pas loin de réussir à nourrir la planète. Bravo ! Écoutez, je sais que vous ne faites pas officiellement partie de l'équipe, mais pourriez-vous jeter un oeil à un autre gène pour moi ? J'aimerais avoir votre avis sur une plante adaptée aux jardins urbains. Bien sûr ! Non. Ok, ça me paraît pas mal. Vaut travail, Peter. Bon, ça va, il y a beaucoup plus de solutions. Il n'y a pas... Ils n'ont pas laissé qu'une seule solution pour réussir l'énigme. Cette technologie devrait nous permettre de résoudre le problème de la faim dans le monde d'ici 2035. Wow ! Je connais un toit où vous pourriez faire des tests en conditions réelles si ça vous intéresse. Oui, quand vous voulez. Harry avait raison. Vous allez faire des merveilles ici. Merci beaucoup, docteur. On va où, maintenant ? Au dernier arrêt. Sûrement mon préféré. Un lieu d'autorité, mais pas oppressant. Stimulant, mais pas kitsch. Impressionnant, mais pas tape à l'œil. Ton bureau, tu veux dire ? Notre bureau ? Harry... Et n'oublie pas, les trucs que tu as vus aujourd'hui ne sont qu'un petit aperçu de nos projets en cours. Mais avant de prendre ta décision, il faut que tu vois une dernière chose. D'accord. Où est-ce que t'as mis ton badge ? Tu vas en avoir besoin pour entrer. Euh... Où est-ce que je l'ai mis ? Me dis pas que tu l'as perdu. Non, fausse alerte. Je l'ai. Ok. Vas-y. Passe-le. Wow. Oh la vache. Harry... C'est... C'est vraiment incroyable. C'est... C'est parfait, franchement. Mais... C'est... C'est juste que... Je suis tellement débordé. Quand je suivais mon traitement, j'avais qu'une question en tête. Je ferais quoi si je survis ? Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait que notre planète allait mal. Et qu'il était de mon devoir de la sauver. Si tu m'accompagnes... On pourra faire tellement plus de choses. C'est vrai. De nous deux, c'est toi le plus malin. Allez ! Que ma mère aimée, soit fière de nous, hein ? C'est vraiment génial. Mais il y a un souci. Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas ? Non, parce que je préfère travailler face à un mur. Ah ! Tant que j'y pense. Il va me falloir... Ouais, il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat. Bien sûr. Prends tout le temps que tu veux. L'équilibre, c'est vital. Ouais. Mais pour Coney Island, ça tient toujours. Carrément. Oh, et je t'ai pas dit. On a des chercheurs qui ont monté des projets d'expérience un peu partout dans la ville. Va aller voir si t'as le temps. Je t'ai transmis les adresses et tu y auras accès avec ton badge. Cool ! Je dois filer ! Eh, désolé de pas t'avoir rappelé plus tôt, j'ai... J'ai trouvé un nouveau boulot. Sérieux ? C'est génial ! Où ça ? Pour la nouvelle fondation dirigée par mon meilleur ami. C'est... C'est incroyable ! Je te raconterai. Qu'est-ce qu'il y a ? Les types qui ont emmené Lee et Scorpion. Ganky et moi, on a remonté la trace de leur aéronef jusqu'au pont de Williamsburg. On se retrouve là-bas. Attends, t'avais pas une disserte à terminer ? Ouais, mais... Le devoir m'appelle. Crois-moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est de penser à ton avenir. Je te tiendrai au courant. Ok. Alors, bonne chance. Où elle est ? Elle a déjà disparu, la plante. Non, c'est bon, elle est là. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Allez, on se retrouve non seulement pour cette pierre, très rapidement, mais en plus de cela pour la suite de notre aventure principale, évidemment. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt pour l'épisode 7. Bye bye, tout le monde.